chapitre 6 réminiscence et illumination les sensations de son corps continuait d'évoluer sans cesse il intégré un nouvel enseignement rien ne reste rien ne perdure tout sans exception évolue change apparaît et disparaît parfois en une fraction de seconde parfois en une heure il sentait des douleurs puis celles-ci disparaissaient des voluptés muant à leur tour et laissant la place à d'autres sensations de lui encore inconnu il se rendait parfaitement compte que les mouvements de l'esprit n'avait aucune efficacité face aux inconforts physiques il ne sert à rien de réagir mentalement à une sensation cela ne fait que l'amplifier il ne sert à rien de réagir physiquement cela n'est que fuite et ne fait guère que déplacer le problème dans le futur la voie confirmé ce qu'il était en train d'expérimenter et d'intégrer peu à peu il suffit de se détendre face à la loi absolue de l'univers qui veut que tout change il suffit d'accepter cette réalité nous ne pouvons rien contre elle continue est il d'intégrer au fond de lui il entendit une voix soufflée avec conviction à niccia impermanence comprit-il l'impermanence de toutes choses voilà la source de la souffrance du monde ou plutôt l'incapacité à accepter cette impermanence si j'accepte cette loi inséparable de la vie alors je connaîtrai la libération et le bonheur inconditionnel se dit-il puis sans transition il se vit dans un environnement inconnu il était entouré de personnes qui l'écoutaient attentivement il les voyait de haut ces individus étaient vêtus dans un style très étrange et les lieux n'avaient rien à voir avec tout ce qu'ils connaissaient a priori seuls des bougies éclairaient la grande pièce ornée de tentures sales recouvrant les murs jusqu'au plafond une odeur insupportable dont nul ne semblait être incommodé régnait il exposait des théories philosophiques à son auditoire qui lui parut soumis intellectuellement tout à coup il se rendit compte qu'il s'agissait là d'un souvenir tout devint plus clair une partie de son existence lui revint à l'esprit une autre vie se dit-il il se souvint qu'il fut à la tête d'une immense secte dans une période très lointaine aux environs de 1100 après jésus-christ il était devenu maître spirituel grâce à son charisme dans cette ancienne incarnation dont il percevait des réminiscences il avait laissé la cupidité se développer en lui au contact du succès mondain la reconnaissance et la dévotion de ses disciples avaient favorisé l'expression d'un appétit insatiable d'un manque d'un gouffre en lui qu'il se mit à combler en utilisant la faiblesse des autres cette position lui avait permis d'amasser bien des richesses dons et signe d'allégeance d'un grand nombre d'adeptes il profitait des plaisirs de la chair de la boisson et de l'abondance dans un abus insensé au fil du temps il n'expliquait plus rien de pertinent à ses disciples mais avait développé un pouvoir de manipulation malheureusement efficace il en usait afin de garder sa notoriété et les avantages de sa situation malgré la disgrâce de ses attitudes julien avait bien compris qu'il s'agissait là d'un homme qui avait de grandes ambitions et de véritables capacités à les réaliser cet homme qui n'était autre que lui dans un espace temps différent s'était fait rattraper par la force de ses blessures et de ses croyances il est si facile de se reposer sur les conforts physiques cet homme avait cessé d'avancer dans la voie sainte qu'il avait inspiré dans sa jeunesse il avait pris sournoisement la direction opposée sans s'en rendre compte un faux prophète un imposteur ruiné intérieurement sous le poids de la culpabilité sentiment qu'il cherchait à fuir par une attitude toujours plus extrême il avait fini par périr assassiné de la main d'un de ses disciples ce dernier avait agi en pensant récupérer à son profit le pouvoir d'un demi-dieu en le sacrifiant pour lui il s'en rappelait désormais ce fut une grande libération comme s'il avait payé pour toute une vie d'égarement cependant il restait au fond de son coeur une grande souffrance et un regret immense une sensation de gâchis qu'il était revenu guérir en ses temps et sous la forme de julien il comprenait enfin en son fort intérieur la liaison entre ces deux passages sur terre il comprenait désormais plus profondément le rapport étroit et coupable qu'il entretenait avec le mysticisme et l'autorité il ouvrit ses yeux humides intensément brillant sous le choc des révélations il prit un temps et laissa couler les larmes qui perlaient en suspens à ses paupières il pleura cette fois ci sans spasme ni bruit profondément il respirait pour évacuer avec sagesse toute cette souffrance il demandait pardon je suis désolé pardonnez moi je vous en prie je suis désolé tellement désolé répétait-il calmement julien continua ainsi pendant des mois et des mois il ne comptait plus le temps il revivait par moment des expériences passées de cette vie ou bien d'autres c'est qui lui apportait inévitablement le soulagement d'éclairer des zones d'ombre il commençait à percevoir l'univers dans son infinité comme un rouage parfaitement conçu il perçut la toile d'énergie invisible qui lit chaque être vivant et chaque objet les uns aux autres il perçut la responsabilité totale de chaque être vivant sur sa propre vie ici il y a le cosmos dans la pomme de ma main ici il y a une infinité de particules qui vibrent elles sont ce que je suis comme cet arbre comme cette autre personne comme ce soleil et cette galaxie il observait simplement ce qui est comme si petit à petit par cette pratique il ôtait de devant son regard des voiles opaques et des filtres une grande peine l'envahissait parfois lorsqu'il percevait l'ampleur de son ignorance et celle de l'humanité quelle misère et quelle bêtise la vérité est tellement simple il pleurait de compassion pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui inconscients défendaient la folie depuis un point de vue sur l'existence dont il percevait de mieux en mieux le caractère erroné par ce l'air combien de souffrance générée par ce manque de vision et de connaissance il voyait les âmes de toutes celles et ceux qui étaient morts à cause de la cupidité et le nombre encore plus important de celles qui souffraient par manque de sagesse il observait clairement qu'il était une part du tout une part du corps qui compose tout ce qui est il entrevit qu'il n'avait qu'à remonter à la racine de son esprit pour atteindre la conscience totale de ce qu'il est véritablement et simplement tel le grain de sable compose la plage tel la goutte d'eau compose l'océan il perçu encore que la dualité n'existe pas il perçu le blanc en face du noir et compris que ces deux antipodes n'étaient qu'illusions empêchant d'appréhender la vérité il écarta le noir comme on écarte une peur et le blanc comme on écarte une envie et il aperçu entre les deux le prisme qui déploie toutes les couleurs de la création il interpréta comme une confirmation de ce que les expériences vécues ne peuvent se situer ni dans le bien ni dans le mal elles sont une infinité de propositions et de possibilités différentes les notions de séparation de faiblesse et de mort lui apparurent comme de simples croyances il existe une vérité qui n'implique pas ces concepts se disait-il julien comprenait tout cela en même temps qu'il l'intégrait il se laissait pénétrer par le savoir la vision globale et la pure conscience une gloire majestueuse envahissait le bas de son ventre un bien-être tel qu'il n'en avait jamais ressenti auparavant il percevait tout ce que le mot divin pouvait receler d'incommensurable d'insaisissable d'incompréhensible d'infini et de lumineux quelques jours après cette expérience particulièrement intense julien sentit une légère perturbation il vit sa mère sophie qui cherchait à le contacter au delà de l'espace et du temps par le canal du coeur il ouvrit les yeux pour la première fois depuis des mois et se leva tout doucement il ne savait pas quelle heure il était ni même quel jour de quel mois il fit un pas et s'effondra tant ses jambes avaient perdu l'habitude de le porter il prit un temps pour se familiariser de nouveau avec la dimension physique et sortit de la case il fait jour on dirait l'après-midi pensa-t-il il courut vers la première maison il courut vers la première maison celle de la famille qu'il avait accueilli à son arrivée dans le village il chercha le bonhomme qu'il avait conduit à tourga rapidement il se sentit étourdi son coeur s'emballa il s'assit en s'apposant une main sur le coeur il demanda pardon à son corps de l'avoir ainsi violenté après un court instant il aperçut l'homme qu'il cherchait hello ça va lui lança plein de vie le travailleur puis j'envoyais un courrier répondit directement julien oui tu me le donnes et je le donnerai à tamara qui s'occupe de ça et c'est pour la france oui alors d'ici un mois environ ils recevront ta carte postale il sourit lui tapa sur l'épaule et reparti aussi joyeusement julien rentra à la case et trouva devant la paillasse et trouva devant la paillasse une feuille et un stylo soigneusement déposé à son attention mais c'est pas croyable lança-t-il ému à voix haute en espérant une réponse comment il sait comment il sait se demandait il en tapant du poing sur sa paillasse avant de s'étouffer dans le nuage de poussière qui s'en dégagea il écrivit une lettre pour ses parents la porta aux villageois en le remerciant profondément puis repris son travail méticuleux ne parle pas tant que tu n'as pas clôturé ta méditation comme un patient ne court pas les genoux ouverts pendant une opération tu ne parles pas et tu ne réfléchis pas tant que tu n'as pas refermé ton esprit fais très attention la prochaine fois lui intima la voix avec fermeté oui bien sûr merci pour le papier répondit respectueusement julien avant de fermer les yeux en entendant la voix de turga il se rendit compte du temps écoulé depuis sa dernière intervention il en conclut qu'une étape venait d'être franchie il laissa rayonner la joie et la gratitude pour le chemin parcouru et l'accompagnement de son mystérieux ami au fil du temps s'épanouissait en lui un amour grandiose pour l'humanité tout entière un amour sans limite ni conditions il découvrait cette beauté mais elle avait toujours été là au fond il comprenait sincèrement toutes les personnes de sa vie ayant eu envers lui une attitude qu'il avait vécu comme violente ou humiliante il pardonné sans arrière-pensée sans calcul comme un large fleuve son sentiment coulé envers sa famille puis ses amis toutes les personnes qu'il avait rencontré toutes les personnes avec qui il était entré en conflit puis toute l'humanité qu'il tenait en représentation dans son coeur et enfin toutes les créatures et tous les êtres vivants qui purent un jour exister où qu'ils soient avec ardeur il comprenait l'importance de n'oublier personne pas la moindre particule de l'univers tout entier ne doit manquer de mon amour c'est mon devoir dans cet état julien ne faisait qu'un plus qu'un avec le monde qui l'entourait il avait parfaitement conscience de son corps mais ce dernier n'avait plus besoin de soins particuliers il ne mangeait plus et ne buvait plus devant lui d'ailleurs il n'y avait plus de bol pour rythmer le cycle du temps et offrir un repère il n'avait plus besoin d'aucun repère désormais il était ici et là-bas en même temps il était partout il pouvait voyager jusqu'en france et observer ce qui se passait chez ses parents il voyait sa mère et s'adresser à elle lorsqu'il sentait que cela était nécessaire lorsqu'il en avait l'autorisation de la part des instances archangéliques son coeur pur ne pouvait abuser de telle liberté alors elle posait les yeux sur une couverture de magazine qui lui évoquait une émotion particulière et elle lisait des messages qu'elle comprenait plus ou moins consciemment ceci avait toujours un effet sur elle subtilement et avec amour son fils l'influençait plus encore que quand il était là physiquement un jour sophie et hugo massy ses parents marchaient dans la rue après une séance de cinéma quand un petit garçon courut vers eux prit la jambe de sophie et leur dit tout doucement en se dandinant je vous aime il les regarda l'un après l'autre dans le fond de leurs yeux et repartit aussi furtivement sophie surprise souriait tendrement jusqu'à ce qu'elle entende distinctement le prénom du petit ange que sa mère appelait depuis l'autre extrémité de la rue julien viens ici à ces mots elle fondit en larmes instantanément elle se rendit compte bouleversé que ce genre d'événements ou de synchronicité arrivé de plus en plus souvent 1 1 1 1